Lors du précédent bilan lecture, je devais lire ma taille en manga. Est-ce que j'ai réussi ? On verra ça en fin de vidéo. Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau bilan lecture, le bilan lecture de l'été. Je suis encore une fois en compagnie de Yann. Bonjour à tous. Comment ça va Yann ? Ça va, ça va. Aujourd'hui, on est parti pour un énorme bilan lecture, c'est un record. Oh que oui. Du coup, tu spoiles la réponse à la vidéo à moi. Ah mais j'ai pas dit que j'avais lu ma taille, j'ai dit que c'est très gros. On verra ça. Et d'ailleurs, avant de commencer, on va faire un petit changement. Au lieu de faire la trinité, on va directement faire le choix du public. Tout simplement, la trinité a changé et j'ai une petite surprise. Voilà. Et donc c'est parti, Yann. Pour le choix du public, du coup. Pour le choix du public, je devais tout simplement lire l'intégrale de Gumn. Très, très grosse surprise. C'est le meilleur choix du public depuis le début de la chaîne. Peut-être pas non plus, enfin je sais pas mais... Si, si. Manga dark science-fiction assez glauque, assez sombre, sur la robotique avec beaucoup de corps explosés, des cerveaux. Incroyable. Il y a énormément de choses dedans, c'est un manga qui est formidable. C'est mon manga préféré. Mais je l'adore en fait. J'ai adoré Gumn. Ça me fait beaucoup penser à Blame de Tsutumuni-Eye. C'est un univers qui est très complet, très profond. Il y a énormément de choses dedans et le manga Gumn, il est trop bien. J'ai adoré ça. Et ça fait des années que je ne l'avais pas lu, je ne pensais pas que le scénario évoluait à ce point-là. Et oui, et c'est formidable. Ouais, j'ai juste rien à dire à part liser ça. Il faut. Donc voilà, donc j'ai enfin fini les Gumn, je vous remercie beaucoup. Et n'oubliez pas, en fin de vidéo, c'est vous qui choisissez quel manga je vais commencer ou finir. Ça dépend des épisodes. On peut passer du coup à la prochaine catégorie. La Trinité. Pour cette vidéo, la Trinité a beaucoup changé. Tout simplement, j'en avais marre d'avoir un tome par-ci, par-là. Et que ça n'avançait pas des masses. Donc j'ai pris des séries que je n'avais jamais finies. J'ai recommencé à zéro, j'ai lu 5 tomes. Et ce sera comme ça pour toute la Trinité. Ce sera de 5 en 5. On va énormément avancer les mangas. Le premier manga, c'est Go on Go. Un manga sur le baseball. J'aime bien les mangas de sport, tu vois, comme H.I.T. 21 sur le football américain. On a Kurokos Basket sur le basket. Ou Slam Dunk, ça dépend des préférences. Et là, Go on Go, c'est sur le baseball. Tout simplement, quelqu'un qui s'est lancé très très fort. Et c'est tout. Il ne s'est pas fait de courbe. Il ne sait pas apprendre au fur et à mesure. Voilà. C'est le plus grand lanceur de son lycée en termes de rapidité. Mais il n'y a pas de stratégie. Il n'y a aucune compétence autre. C'est souvent ça. De toute façon, les mangas de sport, c'est un gars qui n'est pas très très fort. Mais qui a un putain de point fort. Ça me fait penser à H.I.T. 21. À la base, c'est juste un sprinter, c'est tout. C'est ça. Je cours vite. Et après, il apprend les choses. Tout à fait. Donc le petit Go on Go, j'ai hâte d'avoir la suite. D'avoir les premiers tournois pour aller au Cochienne. Et on passe au deuxième manga. Le deuxième manga, je voulais un survival game. C'est Darwin's Game. J'ai recommencé à zéro. C'est un manga qui parle de pouvoir avec des portables. Un petit peu comme Raoul et Count. Sauf que là, il y a beaucoup de morts. Comme Raoul et Count en fait. C'est un survival, il y a beaucoup de morts. Et ce qui est bien avec ce manga, c'est que c'est un manga qui est fort évolutif. À la base, on est vraiment en survival game horreur. Et après, on part sur un scénario avec un clan qui se forme, qui essaie de survivre ensemble. Qui essaie d'être pacifique dans les jeux. Et c'est pas un mal du coup, parce que les survival game horreur, souvent tu tournes en rond. On va avoir un chapitre qui se répète et qui va se répéter encore, encore. Alors que si ça change de scénario, ça peut être un peu plus intéressant que... Donc là, forcément, les cinq premiers tomes, on est sur l'intro, la mise en place, les premiers morts. Et par la suite, on arrivera justement à l'évolution. On en parlera plus tard. Et pour le troisième manga de la Trinité, et bien, il n'y en a pas. En fait, tout simplement, le troisième manga de la Trinité, ça va être Gun Last Order. Ça fait des années que j'ai toute la série, à part deux tomes qui me manquent. Et je n'ai jamais lu les Gun Last Order, je ne connais pas. C'est la suite ou pas ? C'est une suite alternative, officiellement, mais ça peut être considéré comme la suite. J'adore l'univers. L'univers qui a été créé en science-fiction, j'adore Gun. Et là, ça part beaucoup plus loin. On quitte la Terre, on part dans l'espace, dans le système solaire et tout. Il y a plein, plein de choses. Et du coup, pour répondre à la question de suite ou pas, en fait, il n'a pas pu finir Gun comme il le voulait, parce qu'il a été trop pressé par le temps. Et donc derrière, il a refait Last Order, où il y a d'autres trucs en plus. D'accord, ok, je comprends. Mais du coup, on va découvrir ça ensemble. Le mois prochain, je vais lire les cinq premiers tomes. Et du coup, dans quatre mois, techniquement, on aura fini Last Order. Et on va passer du coup à la prochaine catégorie. Les séries continuées. Les séries continuées. Ouah ! Alors, techniquement, c'est recommencé et continué. J'ai eu la troisième box de Yureka. Les tomes 20 à 30. Incroyable. Je suis enfin quasiment à jour. Enfin, la prochaine box, on aura la suite de Yureka, on aura la fin de Yureka. Les douze derniers tomes. Parce que c'est fini en 42 tomes. Et ça sera incroyable. Mais ouais. Enfin, j'espère. Ça fait dix ans que j'attends la fin. On va enfin la voir. Ça, c'est tellement bien. C'est pas Anisekai, mais c'est l'un des premiers mangas où les gens rentrent dans les jeux vidéo. Voilà. Enfin, juste la personnalité, quoi. Le grand frère de Sword Art Online. C'est un démarrage un petit peu plus longuée. Parce que c'est coréen et que ça prend le temps de se mettre en place. Ouais. Mais une fois que c'est lancé, c'est un manga qui est incroyable. Il y a un bon rythme. Il y a pas mal d'action. T'as le côté event, le côté évolution du jeu. Le manga est bien travaillé pour l'époque. Il est incroyable. Et puis le format des box proposés là, c'est super pour faire ça, quoi. C'est extrêmement rentable. Encore une fois, c'est 5 euros le manga. C'est parce que t'as 10 tomes pour 50 euros. Enfin, voilà. Ouais. Le manga suivant. J'ai continué le manga Run and Dread Bucket List of the Dead. J'attends la suite avec impatience. J'ai pris du retard. C'est un petit peu comme si vous regardiez Walking Dead avec un peu plus d'humour. D'ailleurs, là, on est arrivé dans un chapitre où il y a une espèce de Negan. Donc, vraiment, le côté où tu rentres dans un corps avec des autres survivants, que t'es obligé d'obéir. Et la thématique du manga, encore une fois, c'est de ne pas se laisser faire par le harcèlement. Et d'être libre, faire ce qu'on veut, profiter de la vie. A la base, ça parle de harcèlement au travail. Maintenant, forcément, ça dévie sur le survie. Très, très bon manga de Aroa So, l'auteur de Full Metal... Non, pas du tout ! L'auteur de Full Metal Alchimie. Ça, tu coupes ! Ça, tu n'assois ! Un très, très beau manga, écrit par Aroa So, l'auteur de Alice in Borderland. Excellent manga ! La suite, on est sur un manga léger, une bonne ambiance, Gannibal. Et le tome 9, on commence à découvrir l'origine du village. On n'a pas encore la réponse, on les aura dans le tome 10, je suppose. Mais on apprend l'origine de la famille, comment elle est devenue complètement psychopathe. La couverture est un peu traumatisante aussi. Ouais, et d'ailleurs, on apprend doucement d'où il vient lui. Manga très oppressant, très glauque, que je déconseille à un public non averti, jeune, voilà. Mais il est incroyable. Si vous aimez bien tout ce qui est manga un petit peu glauque, un peu sombre, franchement, lisez Gannibal, c'est génial. Ensuite, on a les petits mangas Grand Blue. Manga complètement barré, un petit peu bipolaire, comme j'en ai parlé récemment dans une vidéo top 10 Mayan. Si vous aimez bien GTO, c'est pareil, c'est un humour loufoque, avec des quiproquos comme Prison School. Mais avec un côté très instructif sur la plongée. Je ne sais pas si tu l'as commencé ou pas. Je n'ai pas encore commencé, mais ça va arriver, vu que c'est dans la liste des mauvais mangas que je dois lire. Encore une fois, je ne suis pas d'accord. Ouais, ça c'est les goûts et les couleurs. Les abonnés ont dit plein de mangas mauvais que Yann devait lire pour faire la vidéo des mangas les plus nuls. Ils ont dit Grand Blue. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est un très bon manga, je le trouve excellent. Mais on fera la vidéo débrief avec Yann sur les mangas les plus mauvais que vous avez lu. Je suis désolé, Grand Blue, c'est bien. Le prochain manga, c'est Anisekai, c'est I'm Standing On A Million Life. Et pour une fois, c'est Anisekai très évolutif dans le sens où il y a 10 missions à faire. Chaque mission évolue dans le temps, genre plusieurs centaines d'années. Et à chaque mission, il y a une personne supplémentaire. Donc l'équipe est de plus en plus grande, mais c'est de plus en plus dur. Je me doute qu'à la fin, au bout de 10 missions, ils seront 10. Semble logique. Voilà, ils seront des monstres titanesques. Et le problème, c'est que s'ils meurent tous en même temps, ils meurent réellement. C'est sympathique. C'est par Akinari Nao, donc celui qui a fait Psycho Buster, qui a fait Count Trouble. Très bon dessinateur. Voilà. I'm Standing On A Million Life. On attend la suite et on en reparlera encore une fois. Alors, vous commencez à le savoir. J'ai un problème avec les mangas. C'est des mangas épisodiques. Qu'est-ce que c'est un manga épisodique ? C'est tout simplement un manga où tu peux rater un chapitre. Tu peux rater un tome. Et c'est pas grave. Et du coup, j'ai commencé le tome 3 de Kaguya-sama Love is War. Je l'ai lu du moins. Et j'aime bien, tu vois, j'aime bien le scénario. Mais un tome de temps en temps, c'est bien. J'arrive pas à enchaîner les tomes. Donc un tome de temps en temps, je pense qu'un tome par mois, c'est bien. C'est une bonne série, mais j'arrive pas. J'arrive pas à l'enchaîner. Ouais, bah ça, c'est le même principe que pour Grand Blue. C'est les goûts et les couleurs, au final. Très bon manga. C'est une histoire de guerre amoureuse de personnes qui sont amoureux, mais qui ne veulent pas l'admettre. Ils ont un mode, non, c'est toi, toi tu me dis je t'aime. C'est pas moi, moi, je dis pas. C'est juste un orgueil surdimensionné. C'est de l'humour, c'est sympa, c'est léger. Mais c'est épisodique. Et du coup, bah, je suis pas fan. Et le dernier manga que j'ai continué, alors c'est un gros coup de cœur, clairement, c'est le Kengan Ashura. La bagarre. La bagarre. J'ai lu le tome 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. On est bientôt à la fin de la série. Il me manque plus que 3 tomes et je vais les lire pour le mois prochain. J'ai la fin de la série. Et après ça, je passerai à Baki. La bagarre. Donc on a 8 tomes de Kengan Ashura. Excellent manga. C'est un gros tournoi, un gros défouloir, avec plein de styles différents. Et des choses qui se passent. Je vais pas spoiler, mais il se passe plein de trucs. C'est chouette des séries comme ça, où t'as le coup de cœur dessous, tu dis tiens, je vais tout lire d'un coup. Ah ouais, pour le coup, ça, je l'ai enchaîné. Ça, les tomes, je les ai bouffés. Moi, je me rappelle, j'ai eu le cas pour... C'était pour Souleter. J'ai eu ce petit coup de cœur. Je les ai jamais lus. Il y a beaucoup d'abonnés qui me disent Liss ou Litter, mais je les ai jamais lus. Non, franchement, c'est bien. Mais voilà, donc le petit Kengan Ashura, très très bonne surprise. Et ce qui est bien, c'est que chaque combat est imprévisible. Et j'ai essayé de prédire, de dire, bah lui, il va gagner, c'est logique scénaristiquement. Et je me... Non. Non, non, le scénario, parfois, il fait... Donc Kengan Ashura, très bonne surprise. Un petit peu à la Fight Club, mon film préféré. Et du coup, on va passer à la prochaine catégorie. Les séries terminées. Pour les séries terminées, on commence avec une très très belle série de Kaisanbe, l'auteur de L'île de Yuzuki, de Hill Race. C'est Le Berceux des Esprits. J'ai lu l'intégrale, les 6 tomes, c'est un abonné qui m'a donné le dernier tome, que je ne trouvais pas. Ce tome vient du Canada. Waouh. C'est de la lecture mondiale. C'est la grosse histoire d'un bateau qui se retourne, donc les survivants doivent survivre et remonter à la surface. Mais en prime, il y a des zombies, plus ou moins, dans le bateau. Plus ou moins. Bah, dans le sens où c'est pas vraiment des zombies, genre c'est pas un virus. Ouais. C'est plus ce parasite. Une très très bonne surprise, après ça se lit très vite. C'est un peu comme si vous regardiez un film. Si on le faisait en animé, je pense qu'en une heure et demie, on pourrait faire toute la série. Elle est vraiment super sympa. J'ai adoré ce manga. Le prochain manga, on est sur un manga historique, j'ai lu l'intégrale de Angol Boys. C'est l'histoire épique, l'histoire vraie de l'invasion mongole sur l'île de Tsushima. Actuellement, c'est annoncé en tant que fin de saison 1. Parce que les mongols ne sont pas arrêtés à l'île de Tsushima, ou du moins ils ont attaqué plusieurs îles. Et donc j'attends la suite, j'attends les prochains tomes. Très très bon manga, manga historique, qui vraiment se lisent super bien. Pour commencer, les mangas historiques, épiques, c'est un bon démarrage. Et le dernier manga que j'ai fini, et je suis même ultra content de l'avoir fini, c'est le petit manga, Beastars. Beastars. Nagaki a vraiment finalisé pas mal de situations, et j'ai adoré ça. Après, l'univers est tellement grand que, bah on a envie d'en avoir plus, tu vois. Je suis un peu déçu des choix de Louis, mais c'est comme ça, c'est l'orgueil du personnage. Très très bonne fin, et si jamais vous en avez pas assez, il y a la suite qui s'appelle Beast Complexe. Quand l'autor a envie de faire des petites histoires annexes, il y a des histoires supplémentaires dans l'univers de Beastars. Et la suite, c'est l'avant-dernière catégorie, les séries commencées. Les séries commencées. Et là, il y en a beaucoup. Et tout d'abord, tous ces mangas, c'est vous qui les avez choisis. La vidéo où pendant une semaine, vous contrôlez mes lectures, bah forcément, j'ai commencé beaucoup de séries, et on va les revoir vite fait. On a commencé avec Komi cherche ses mots, manga très très doux, très très beau sur une fille avec une anxiété sociale incapable de parler aux gens. Je vous renvoie à ma vidéo où vous contrôlez mes lectures pendant une semaine, il y a une très très bonne présentation de tous les mangas. Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. Wow, bravo. Première fois que je le dis du premier coup, wow, et pour le coup, en même temps, je l'ai fini la série, c'est fini en deux tomes. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à finir la série en deux tomes et elle était incroyable. Si vous aimez bien les mangas, un petit peu comme Your Name, c'est une fille qui disparaît petit à petit aux yeux du monde et il y a un garçon qui va tout faire pour essayer de comprendre pourquoi et essayer de la sauver. En deux tomes, est-ce que ça se finit bien ? Est-ce que ça se finit mal ? Je ne sais pas, je vous laisse découvrir, c'était vachement bien. Ensuite, on enchaîne avec une très très bonne surprise, c'était Remember. J'ai adoré cette série, elle était incroyable. Remember, je pensais vraiment que c'était remémoré ce souvenir, tu vois. Non, c'est remembrer quelqu'un. C'est l'histoire d'un fantôme qui va voir des élèves et leur dire, retrouve mon corps. Et les élèves, toutes les nuits, vont devoir essayer de retrouver des parties de la fille et de la réassembler dans une espèce de cercueil. Sympathique. Voilà, c'est un peu glock, un peu sombre. Et le tout sans se faire tuer par un fantôme, parce que s'ils se font tuer, ils reviennent 24 heures en arrière et ils doivent recommencer. Le manga suivant, c'est Revenge Classroom, gros manga sur la vengeance, un petit peu comme Last of Us 2. C'est vraiment axé sur la vengeance, les conséquences de la vengeance et ça parle en même temps de harcèlement scolaire. Et le harcèlement scolaire, je vais prendre des positions, je vais peut-être choquer des gens, c'est mal. Ne harcelez pas les gens. Donc, c'est l'histoire d'une fille qui se fait harceler à l'école et qui décide un jour que c'en est trop et elle décide de se venger, quitte à causer la mort de certaines personnes. Comme je dis, il y a des conséquences à la vengeance. Je vais prendre de la suite, peut-être pas tout de suite, parce que j'ai beaucoup de choses à lire, mais en tout cas, voilà, dès que j'ai fini quelques séries, je me fais les Revenge Classroom. Le manga suivant, c'est encore du Kaisanbe, c'est Erase. Merci. Je l'ai lu grâce à vous et j'ai adoré cette série. Ça parle de voyage dans le temps, dans le but d'empêcher des gens de se faire enlever parce qu'il y a une fille gros, gros manga, vraiment, il est incroyable. Si jamais vous connaissez pas, il y a l'anime qui existe. Je l'ai pas vu, mais je pense qu'il est bien. Je vous réinvite encore une fois à aller voir ma vidéo où vous contrôlez mes lectures pendant une semaine. J'en parle un petit peu plus profondément, il est trop bien ce manga. Le manga suivant, c'est Love Fragrance. Et pareil, je l'avais pas compris. C'est tout simplement l'histoire d'une fille qui a un gros complexe sur sa transpiration et son odeur et elle va rencontrer un garçon qui lui est créateur de parfum dans son entreprise. Et ils vont très, très rapidement finir en couple. Un couple un peu particulier puisque le garçon a un fantasme spécial. Il adore renifler sa copine. Ouais, j'avoue que c'est original. C'est un peu particulier. C'est bizarre. Voilà, mais c'est une très bonne histoire d'amour. En vrai, ça se déroule bien. La question, c'est à quel moment le mec, il s'est dit j'ai une putain d'idée. Je vais faire une histoire où il y a un gars qui veut renifler une fille. C'est ça. Le harcèlement, c'est mal. Mais ça a rien à voir. C'est une bonne série. C'est légère. C'est considéré comme la comédie romantique de l'année au Japon. Et Yann, est-ce que tu aimes le sport ? Non. J'ai un manga qui est un peu particulier. C'est Dumbbell, combien peux-tu soulever ? L'histoire d'une fille qui adore manger mais elle prend du poids forcément. Et donc, elle décide de faire un régime et de s'inscrire à une salle de musculation. Alors jusque-là, je reconnais ce parcours en tant que ma propre histoire. Le problème, c'est que je n'ai pas été à la salle de musculation. Et bien ça, c'est bien parce que justement, il y a des conseils pour faire des exercices à la maison et à la salle de sport. Et souvent, on te dit ouais, ça on peut le faire à la salle de sport mais tu peux aussi le faire comme ça chez toi. Si vraiment, vous n'avez pas envie de faire du sport, c'est un bon manga d'humour mais vous allez, je ne vais pas être frustré mais voilà, ce ne sera pas la série qui vous intéresse le plus. Donc une série très sympa mais très axée sur un domaine, le sport, la musculation. Et le dernier manga de la semaine, c'est l'une de mes plus grosses surprises et un de mes mangas favoris maintenant, c'est Chastity et Reverse World. Ou comment changer la personnalité entre les garçons et il y avait une dimension parallèle ce qui est axé dans le manga. Le manga, il est vraiment trop bien, bien construit, il est ultra intéressant. Par contre, c'est encore une fois pour public averti puisque vu que les filles sont bien axées du côté pervers, il y a pas mal de blagues de cul. Voilà, gros coup de cœur et j'ai le tome 3, c'est le prochain manga que je lis d'ailleurs. Le prochain manga, c'est un manga que vous n'avez pas voté mais que je voulais à tout prix commencer, c'est Usaki-chan Want to Hangout. Encore une fois, j'adore le manga, j'adore l'histoire, c'est un garçon qui est assez timide comme ça, qui aime bien être tout seul et il y a une fille, Usaki, qui est ultra fan de lui, qui l'adore, qui veut vraiment toujours squatter avec lui. Le problème, c'est que c'est un manga épisodique. Je voulais enchaîner les tomes et j'ai été bloqué, je me suis dit ouais, j'ai lu un tome, c'est bien, même de temps en temps, j'ai lu quelques chapitres et je suis passé à autre chose. J'arrive pas à enchaîner les mangas épisodiques. On verra Usaki-chan, pour l'instant, j'adore le manga mais j'arrive pas à enchaîner. Le prochain manga, c'est Dead Flag, petite nouveauté incroyable qui parle d'un survival game avec des pirates. Tout simplement, c'est des lycéens qui sont en cours et un jour, il y a un gros bateau pirate qui arrive au milieu de la cour. Tout simplement, il y a un pirate qui va parler aux élèves qui va leur dire maintenant, vous devez faire des actes de piraterie pour gagner des points, vous avez un délai et si vous ne réussissez pas, elle va vous mourrez. Ouais. Il y a toujours une petite conséquence un peu néfaste. Légèrement contraignante. Le problème, c'est que les actes de piraterie, c'est de la violence, du vol, du meurtre, du viol, des choses comme ça et que les élèves, ça part forcément très vite en steak. On ne sait pas comment on va faire le héros pour gagner assez de points en tant que pirate sans forcément devenir méchant. J'ai que le tome 1 pour l'instant, je ne sais pas encore comment ça va évoluer. C'est fini en 4 tomes et pour l'instant, c'est une très bonne surprise. Un manga qui ne se passe pas à notre époque, c'est Oneira et je pourrais même peut-être affirmer que c'est un futur Berserk Féminin. D'accord. Tout simplement, c'est une fille dans un monde de dark fantasy qui va affronter des démons, des fantômes, pourquoi pas faire des espèces d'exorcisme et tout simplement qui va devoir combattre de manière épique un peu comme Guth dans Berserk ou un peu comme The Arms Spedler. Et ce manga, il a quelque chose de très atypique. Tout simplement, il y a un QR code au début et il y a une musique qui a été fait pour chaque chapitre. Vous pouvez lire le manga avec une musique vraiment faite pour le manga. Ça, c'est trop bien. Avec le manga, j'ai reçu des feuilles un manga d'enquête et approfondir l'univers. J'ai les archives, j'ai le cimetière, toutes les choses en QR code qui font approfondir l'univers. Ouais, ça fait un peu un manga dont vous êtes le héros. C'est le premier manga qui sort du papier. Et c'est peut-être l'avenir du manga, des mangas justement connectés. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Ouais, bah après... C'est une expérience. Avec les technologies qui évoluent en ce moment, les trucs de réalité augmentée, etc., les réalités virtuelles, et tout. Tu peux te dire qu'il y aura des... des adaptations, je vais dire, pour les mangas juste. Vraiment unique pour le coup. Vous avez une bande sonore, vous avez tout un côté jeu narratif comme ça en quête pour approfondir l'univers. Le manga Oneira, un très bon manga de Dark Fantasy. Le prochain manga, c'est l'extraordinaire Apothicaire. C'est encore une fois un isekai. Un petit peu comme Chilling Life in Different Worlds. Il y a deux filles qui sont téléportées dans un nouveau monde. Il y en a une qui part et l'autre, elle a un peu mis de côté parce qu'elle ne sert pas à grand-chose. Et donc elle va se dire écoute, pendant ce temps-là, moi je vais devenir Apothicaire. Je vais apprendre les plantes, je vais faire des potions, je vais tout simplement faire de la cuisine avec des plantes. Le truc, c'est qu'en fait, elle a une capacité surévaluée par rapport aux autres. Les potions qu'elle fait, les petites potions, elles sont aussi fortes que les grosses potions. Je me doute que par la suite, ça va partir un petit peu plus dans l'action, dans le sens où elle va devoir accompagner des combattants. Pour l'instant, elle est juste dans l'apprentissage. Donc l'extraordinaire Apothicaire, très très bon petit manga. Et maintenant, on va partir sur un scénario un peu spécial. Chacun a leur zone de territoire et il y a une zone neutre qui est un cabinet de dentiste. C'est le cabinet de dentiste entre les deux zones et qui est complètement neutre. On y retrouvera donc le chef d'un clan qui va chez le cabinet d'un dentiste, voire une jeune demoiselle, qui en fait est le chef du clan adverse. Qui est dentiste. Qui est dentiste. Ok. Le chef du clan qui va chez le dentiste a un souci, c'est qu'il n'arrive pas à être actif quand il y a des demoiselles. Et quand il va chez le dentiste, curieusement, il guérit d'un coup. Tout va bien. Commence un scénario un peu spécial où le jeune garçon va constamment aller chez le dentiste qui sera un peu sa psy. Et le truc, c'est qu'en fait, il se fait constamment insulter par la fille. Elle va dire « Ouais, ta bouche, c'est une vraie poubelle. » Vraiment, il y a... Voilà, c'est ultra chelou. Et encore, il y a plein de choses que je ne dis pas pour ne pas spoiler, mais le scénario est ultra barré. On peut repartir sur le principe de l'offre à grands. J'ai une putain d'idée, les mecs. Voilà ! En plus, il est bien. Il y a pas mal d'humour, le manga est intéressant. Mais l'idée de base, et encore, je ne peux pas tout dire parce qu'il y a plein de choses que je n'ai pas envie de spoiler, mais le scénario est ultra chelou. Après, j'ai passé un bon moment. C'est un très bon manga, attention. Voilà, je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler. Très bon manga qui parle de dentiste. Entre autres. En plus, avec ça, j'ai eu une brosse à dents et du dentifrice. C'était dans le pack. C'était bien. Le prochain manga, c'est Denjin N. C'est un petit peu comme Death Note, mais dans le sens où c'est quelqu'un qui meurt et qui rentre dans Internet et qui va tuer plein de personnes qui sont contre son idol, ce favorite. Forcément, il y aura un duo d'enquêteurs un petit peu comme elle dans Death Note qui va tout faire pour essayer de le trouver et de l'arrêter. Très très beau manga par l'auteur de Starving Anonymous. Ça ressemble un petit peu à Death Note. Pour l'instant, c'est agréable à lire. J'attends la suite. On verra si c'est bien ou pas pour la suite. le petit Denjin N. Et avant de passer au dernier manga, parce que le dernier manga, je dis vraiment, il est important pour moi, on va parler de From the Children's Country. C'est tout simplement l'histoire, un petit peu comme le syndrome de Peter Panse où c'est un manga où il n'y a que des enfants. C'est un survival horror où les professeurs, les adultes et pourquoi pas juste vos parents se transforment en créatures et essayent de tuer les enfants. Il faut donc survivre, se cacher à l'école et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Le problème, c'est que dès qu'on atteint un certain âge, on se transforme en créatures. L'anniversaire de la mort. Exactement, l'anniversaire de la mort. Ce qui me pose deux problèmes. Comment ils vont faire pour sauver la population humaine ? Du coup, tu fais des enfants à 13 ans. C'est ultra chaud, en fait. Et comment tu fais quand tu arrives à l'âge de la mort ? On tue le gamin avant qu'il se transforme en créatures ou... Parce que ça se trouve, il ne va pas se transformer mais s'il se transforme, c'est quand même compliqué, c'est dangereux. C'est... Tu vois, c'est ultra... oppressant comme scénario. Alors se réadapter au nouveau monde ou alors trouver ce qui se passe pour empêcher que ça ne continue. Pour l'instant, j'aime bien. Il faut que je vois comment ça se déroule. C'est en grand format. Le même format que tout ce qui est Madinabiz et des choses comme ça. Le petit From the Children's Country. Je l'ai pas trop mal dit. Pas trop mal, ouais. Et le dernier manga du bilan lecture, alors il est très important pour moi parce que c'est une abonnée qui me l'a donné, voilà. C'est entièrement auto-édité par une abonnée. Elle raconte son histoire, comment elle a vécu trois erreurs médicales. Le manga, il est ultra dur, ultra touchant et impactant. J'ai adoré son histoire. C'est fait par Lost Memories sur mon Discord. Voilà. Et c'est d'ailleurs celle qui a fait mon tatouage. Enfin, qui l'a dessiné en tout cas. Mon petit poney, il faut le mettre à l'alchimiste. Voilà, ça a été dessiné par Lost Memories. C'est celle qui a fait Numéro Invalide. C'est disponible sur Internet. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description. Elle recherche un éditeur. C'est possible que par la suite, d'ici quelques semaines, quelques mois, quelques années, on ait les tomes vraiment en format professionnel. Donc le petit Numéro Invalide dessiné par Lost. Excellent petit manga. L'histoire est vraiment dure. Elle est touchante. Et bah, moi, tu vois, ça m'a un peu déprimé. Sachant qu'ils n'ont pas détruit sa vie, mais sa vie a été changée à tout jamais. Elle ne pourra pas revenir en arrière. Ouais, il n'y a pas de... Voilà. Le petit Numéro Invalide, vraiment, lisez-le. J'adore ce manga. Et voilà pour le bilan lecture d'été. Ne partez pas tout de suite, on a encore plein de choses à faire. Il y a encore le vote du public juste après. Vous allez décider quel manga je vais finir ou lire pour le prochain bilan, tout simplement. Et aussi, si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et à me rejoindre sur Twitch. Il suffit juste de follow la chaîne Twitch et on pourra discuter ensemble tranquillement. Ça pourrait être très sympa. Et du coup, maintenant, on passe à la partie qui vous intéresse sûrement le plus. Est-ce que j'ai lu Matai en manga ? Donc, on va d'abord protéger les mangas et c'est parti pour voir si j'ai lu Matai. Et voilà, mesdames, j'ai bien réussi à lire ma taille en manga et même plus en vrai. Et on va pouvoir passer à la dernière catégorie, celle où vous avez le pouvoir. Le vote du public. Le vote du public. Tadam ! Dans l'espace communautaire, tout simplement, vous décidez quel manga je vais lire, quel manga je vais commencer. On va commencer tout simplement avec les Baki. J'ai les 4 gros premiers tomes. Je ne connais pas la série. Je ne sais pas de quoi ça parle. Donc, tout simplement, Baki, 4 gros tomes, un manga qui est à priori extrêmement connu et que je n'ai jamais lu. Pourquoi pas ? Le deuxième manga pour le choix du public, c'est le manga Karakuri Circus. Encore une fois, c'est pareil, j'ai 4 très gros tomes et je ne connais pas la série. Je suppose que ça parle d'un cirque. Il y a de fortes chances au milieu, non ? Et le dernier manga, c'est tout simplement un manga que j'ai eu gratuitement. Tout simplement, il y a des boîtes de manga gratuites en France. Des boîtes à livres. Des boîtes à livres, pardon. Et j'ai eu une amie qui a été regardée là-dedans et qui a trouvé 10 mangas. Des mangas que j'avais déjà et d'autres mangas que je n'avais pas. Notamment, les 6 premiers tomes de Codebreaker. Manga que j'ai depuis quelques années, du moins le tome 1 et je n'ai jamais lu la série. Là, maintenant, j'ai 6 tomes, je me dis, ça peut être très intéressant de la mettre en prioritaire. On peut commencer à lire ça. Est-ce que c'est bien ou pas ? Je ne sais pas. Vous décidez. Pour voter, je vous le rappelle, c'est dans l'espace communautaire. Vous avez simplement un choix du public, voilà. Et du coup, le mois prochain, je respecterai votre vote et je lirai principalement ce que vous avez décidé. Sur ce, c'est déjà la fin de ce petit bilan lecture. Je fais un mèche soixante, ça marche. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ou sur Twitch. Je vous le rappelle, c'est dans la description. Je vous embrasse fort, à très bientôt pour une prochaine vidéo et merci Yann d'être venu. Merci de rien. Salut. Salut tout le monde. Tu n'as pas lu Matai en manga. La prochaine vidéo, un génie, monsieur.